... Si vous prenez déjà, parce que nous, nous avons lancé en tout cas une enquête pour évaluer un peu, pour avoir les tendances, mais déjà sur les réservations, nous constatons qu'il y a beaucoup, en tout cas de groupes qui prévoyaient de venir et qui ont annulé leur séjour. Ça, effectivement, il y aura forcément des répercussions énormes sur le plan économique. Il y a également, si vous prenez les agences de voyage qui dépendent de nous aussi, il y a beaucoup d'annulations et vraiment, c'est inquiétant, mais je pense que la priorité aujourd'hui, c'est quand même de faire en sorte que nos dispositifs de santé puissent résister, en tout cas à cette menace qui est là et qui est réelle encore une fois. Aujourd'hui, on voit que pas mal d'hôtels ou bien pratiquement tous les hôtels prennent les dispositions. On voit également parce qu'aujourd'hui aussi, il faut dire que pour ce qui est des masques, si on se réfère en tout cas aux techniciens du ministère de la Santé, peut-être c'est pour éviter la propagation. Donc on est à l'étape vraiment de prendre les dispositions d'hygiène, se laver les mains, mais également éviter les contacts. Je pense que ça, pour le moment, en tout cas, on voit que quand même les hôteliers le respectent. Mais comme je l'ai dit encore une fois, nous ne manquerons pas toujours de les rappeler, en tout cas à l'ordre s'il y a besoin, et vraiment les pousser à prendre toutes les dispositions. Parce que nous sommes un secteur, mais nous nous insérons en tout cas dans le dispositif national. Et dans chaque région, vous avez en tout cas ce dispositif de santé qui est là, qui vraiment fera un travail au niveau des réceptifs hôteliers. Sous-titrage Société Radio-Canada